En gagnant 1-0 contre l'équipe déviante au Nongaillard lundi, l'équipe du Tour Football Club s'est extirpée d'une situation qui devenait très compliquée. Cinquième de la Ligue 2 avec 33 points, le TFC doit maintenant confirmer à Laval que ce n'était pas un feu follé et que le passage à vide depuis novembre est passé. Le point positif dans tout ça, c'est qu'on ne s'est pas laissé couler pour autant. Il faudra confirmer encore là pour montrer que notre état d'esprit est devenu positif. On a un bon état d'esprit et que notre crédibilité ne soit pas remise en cause. Une crédibilité à pérenniser donc et ça passe par une solide assise défensive. Pas seulement les défenseurs, coupables idéaux, mais trop faciles lors des mauvaises prestations des bleus. Nous on subissait un peu l'accumulation des erreurs, donc forcément quand on prend les buts on regarde les gardiens, on regarde les défenseurs et c'est un peu frustrant de ce côté-là. Après quand on retrouve un bon esprit défensif, moi je le souligne, je souligne pas seulement que ce soit nous, les défenseurs qui ont réagi, c'est les milieux, c'est les attaquants qui ont fait aussi leur boulot. Un vaincu au stade Francis Le Basser depuis le début de saison, le stade Lavalois est 15ème du championnat avec 27 points. 10 places séparent les deux formations, mais seulement 6 points. À domicile c'est une équipe qui joue, qui a une équipe dynamique, avec des joueurs dynamiques, assez vifs, pas très athlétiques, mais ils compensent par beaucoup de dynamisme et de vitesse, donc il faut répondre présent, il faut répondre présent dans les duels, il faut réduire les espaces parce que lorsqu'ils prennent de la vitesse ça devient compliqué. C'est une bonne équipe aussi, avec des joueurs tels Gislain Jaber, Le Bouc, Jeuneste, c'est une très très bonne équipe, mais on sait que pendant le match, si on est sérieux et rigoureux, on pourra avoir des possibilités. Les Bleus veulent marquer les esprits pour libérer leur esprit, et surtout retrouver un statut fidèle à leurs ambitions.